Bonjour et bienvenue dans la chaîne Matafelkommar. Aujourd'hui on va traiter la convergence uniforme d'une suite de fonctions. Soit fn une suite de fonctions définie sur 0 à 1 valeur dans R par fn de x est égale sinis de n carré x fois l'exponentiel moins n carré x. Alors pour traiter la convergence uniforme, d'abord on doit traiter la convergence simple. Alors la première question montre que la suite de fonctions fn converge simplement sur le segment 0 à 1 vers une fonction f à préciser. On commence toujours pour étudier la convergence simple, on fixe x, soit x appartient au segment 0 à 1 fixé. Puisque nous avons n au carré fois x, donc lorsque n est envers plus l'infini, on aura un problème si x est égal à 0. Puisque l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée. Alors si x est égal à 0, alors on a fn de 0 est égal à sinis de 0 fois l'exponentiel de 0 c'est 1, donc c'est égal à 0. Et c'est une constante, donc c'est envers 0 quand n est envers plus l'infini. Si x appartient au semi-fermé 0 à 1, alors on a la valeur absolue de fn de x, la valeur absolue de la fonction sinis est toujours à 8 inférieurs ou égal à 1. Donc c'est la valeur absolue de sinis, n au carré x fois l'exponentiel moins n au carré x. Et ça est inférieur ou égal puisque sinis est toujours inférieur ou égal à 1. Et l'exponentiel est une fonction positive à l'exponentiel moins n au carré x. x est différent de 0, donc quand n est envers plus l'infini, moins n au carré x est envers moins l'infini. Et la limite de l'exponentiel à moins l'infini est égale à 0. Comme la limite quand n est envers plus l'infini de l'exponentiel moins n au carré x est égale à 0, alors la limite quand n est envers plus l'infini de fn de x est égale à 0. Donc si x est égal à 0, fn de 0 est envers 0. Et si x différent de 0 et appartient au segment 0,1, alors la limite aussi 0. Donc finalement, fn converge simplement vers la fonction nulle sur le segment 0,1. Donc la fonction f ici est égale à la fonction nulle. Passons maintenant à la question 2. Montrez que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers f qui est la fonction nulle sur le segment 0,1. Alors, on a déjà la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction nulle sur 0,1. Avec fn de x est égale à sinis de n au carré x fois l'exponentiel moins n au carré x. Quel que soit x appartient au segment 0,1. Alors remarquons ici que nous avons n au carré x. Donc si on arrive à faire disparaître le n avec une suite numérique, alors on peut démontrer que la convergence n'est pas uniforme. Donc il faut choisir une suite de fonctions de telle façon de faire disparaître le n au carré. Alors il suffit de prendre xn est égale à n sur n au carré. Ça c'est une suite numérique à terme dans le segment 0,1. Alors on a la valeur absolue de fn de xn et la limite n'est autre que 0 est égale à la valeur absolue de sinis n au carré. Je remplace x par 1 sur n au carré exponentiel moins n au carré fois 1 sur n au carré. Tout en valeur absolue. En simplifiant par n au carré, elle reste sinis de 1. C'est une valeur positive. Et l'exponentiel moins 1 aussi. Et ça ne tombe pas vers 0 quand n tombe vers plus l'infini. Donc la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers 0 sur le segment 0,1. Passons maintenant à la troisième question. Donc on a démontré dans la question 2 que la convergence n'est pas uniforme sur le segment 0,1. Mais maintenant on va démontrer que la convergence est uniforme sur le segment alpha 1 pour tout alpha dans l'eau vers 0,1. On a la suite de fonctions fn qui converge simplement vers la fonction nulle sur le segment 0,1. Soit alpha dans l'eau vers 0,1. Alors on veut démontrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur le segment alpha 1. Montrons que fn converge uniformément vers la fonction nulle sur le segment alpha 1. Soit x appartient au segment alpha 1. On a la valeur absolue de fn de x moins la limite c'est 0, la fonction 0, est égale à la valeur absolue de sinus n au carré x fois l'exponentiel moins n au carré x. La valeur absolue de la fonction sinus est toujours à 8 inférieur ou égal à 1. Donc il ne reste que l'exponentiel moins n au carré x puisque l'exponentiel est une fonction positive. On veut majorer cette fonction d'une manière indépendante de x sur le segment alpha 1. Ainsi que la fonction x a pour image exponentielle moins n au carré x est décroissante sur le segment alpha 1. car la dérivée de l'exponentiel moins n au carré x est égale à moins n au carré x exponentielle moins n au carré x. Et ça c'est un nombre négatif. Donc la valeur maximale de l'exponentiel moins n au carré x sur alpha 1 n'est autre que l'image de alpha. Donc quel que soit x appartient au segment alpha 1, on a la valeur absolue de fn de x moins 0 est inférieure ou égal à l'exponentiel moins n au carré x est inférieure ou égal à l'exponentiel moins n au carré alpha. Et cette suite numérique exponentielle moins n au carré alpha tombe vers 0 quand n tombe vers is inférieure ou égal à la valeur absolue de fn de x moins 0 avec une suite numérique qui est envers 0. Et ça signifie que la suite de fonctions fn converge uniformément vers 0 sur le segment alpha 1. quel que soit alpha 1 appartient à l'ouvert 0. Attention, ici on a démontré que la convergence n'est pas uniforme sur le segment 0. Mais elle est uniforme sur le segment alpha 1 quel que soit alpha appartient 0. Donc toujours lorsqu'on dit une suite de fonctions converge uniformément vers une fonction, il faut préciser le domaine de convergence. Voilà c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et à la prochaine vidéo. Au revoir.